Si le Vendée Globe n'était qu'une partie de plaisir, à force, ça se saurait. Et si le Vendée Globe n'était qu'un enfer, ça se saurait aussi, les marins n'iraient pas. Simplement entre l'aventure à risque et la course de bateaux, se glissent de temps à autre la souffrance, le drame et l'héroïsme. Lors de la deuxième édition du Vendée Globe en 1989, Philippe Poupon a déclenché deux balises de détresse. Son bateau est couché sur l'eau. Loïc Perron se déroute et au prix d'une manœuvre audacieuse, il va réussir à redresser le monocoque en perdition. Poupon repartira réparé, Perron finira deuxième de la course. 1992, Bertrand Debrock va faire de la couture sur sa langue déchirée par une blessure. Une séance d'autochirurgie et de point de suture menée grâce au conseil prodigué au téléphone par Jean-Yves Chauve, le médecin de la course. 1996, la troisième édition la plus agitée du Vendée Globe. Au large de l'océan Indien, dans le froid et la tempête, l'anglais Bulimor, après quatre jours et quatre nuits, attendait, reclus à l'intérieur de son bateau qui avait chaviré. Une frégate de la marine australienne le récupère sain et sauf grâce à une énorme détermination et quelques carrés de chocolat. Quelques heures auparavant, les secours australiens élitreuillent le français Thierry Dubois qui avait pris place dans un canot de survie. 1996, Raphaël Dinenli est à bord d'un bateau qui a pris l'eau. Miraculeusement, il sera sauvé par l'anglais Pitgoss qui se déroute, le récupère en pleine mer et le ramène à bon port en Australie. Lors de cette édition du Vendée Globe, le canadien Jerry Roof disparaît dans des conditions dantesques. On retrouvera son bateau, jamais la mer ne rendra son corps.